Musique Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien C'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter l'équipement que pourra vous vendre le brigadier de l'épreuve Lors du prochain DLC, la maison des loups Le brigadier de l'épreuve, vous le savez, c'est Arsit 9940 Donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter uniquement les armes Alors il faut savoir que pour acheter ces armes, il faudra tout simplement être au moins rang 3 de l'épreuve Et chacune de ces armes vous coûtera 150 équipes de l'épreuve Donc voilà, évidemment il faut jouer en épreuve pour pouvoir acquérir ces armes Pourquoi je vous présente ces armes ? Tout simplement parce que ces armes sont intéressantes à acheter pour le PVP Et notamment pour l'événement d'Osiris qui va venir par la suite Et il y a un nouveau système qui est mis en place avec le prochain DLC C'est tout simplement la possibilité de pouvoir modifier les capacités des armes Donc de pouvoir reforger les armes auprès de Banshee Donc voilà, il faut savoir qu'il y aura 6 armes que vous pourrez acheter avec ce nouveau DLC Tandis qu'aujourd'hui vous pouvez acheter pas loin de 12 armes Donc c'est vrai qu'ils ont réduit un peu le nombre d'armes Donc peut-être une mise à jour après la sortie du DLC pourra permettre d'acheter d'autres armes Toujours est-il qu'à la sortie du DLC, vous pourrez acheter 6 armes Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ils vont faire comme avec la sortie du premier DLC Ils vont ajouter un petit logo en haut à droite, justement du logo de l'arme Et cette fois-ci ce sera un 2 avec écrit en chiffres gros mains Donc tout simplement pour le deuxième DLC, la maison des loups Allez c'est parti, on va commencer tout simplement avec le fusil automatique Donc vous le voyez, avec 35 balles dans le chargeur C'est plutôt énorme pour un fusil automatique Une énorme cadence, un faible impact Alors moi j'aime pas vraiment ces armes Mais bon elle peut être vraiment sympa parce que la stabilité c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal Donc voilà, la première capacité de cette arme est tout simplement que lorsque vous ferez des kills avec cette arme Les dégâts de celle-ci seront augmentés sur une courte durée Voilà, donc plutôt sympa Et la deuxième capacité de cette arme sera donc que la stabilité de cette arme sera augmentée Et on passe désormais avec le fusil d'éclaireur Alors je suis vraiment pas fan des fusils d'éclaireur en PVP, je ne sais pas pour vous Mais par contre vraiment celui-ci possède d'excellentes capacités, d'excellentes stats Avec un impact et une cadence de tir qui sont vraiment complémentaires C'est vraiment intéressant 17 balles dans le chargeur Sachant que la première capacité de cette arme est que lorsque vous ferez des hitmarkers de précision rapide Ils permettront donc de récupérer des balles dans le chargeur Donc c'est à dire que vous pourrez avoir un petit peu plus que 17 balles Et la deuxième capacité de cette arme fera en sorte que le radar reste actif lorsque l'on vise Donc ça il y a vraiment beaucoup d'armes qui l'ont aujourd'hui On se retrouve désormais avec le pistolet Donc le pistolet qui a l'air vraiment très intéressant à jouer aussi Donc vous savez tous que les pistolets sont vraiment très utilisés dans le PVP de Destiny Vous pouvez voir dans les statistiques de cette arme que l'impact est vraiment très important Et la cadence de tir est vraiment pas trop mal pour un pistolet Voilà, donc c'est vraiment intéressant Surtout qu'il y a 12 balles dans le chargeur Et que le rechargement est vraiment très rapide Donc je pense que cette arme est très 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 intéressante Il ne va pas falloir l'oublier Il faut savoir que la première capacité de cette arme Et que lorsque vous rechargerez ce pistolet La précision sera augmentée sur une courte durée Et la deuxième capacité de cette arme fera en sorte que les kills sans assistance Permettront de réduire le temps de récupération de la grenade et de l'attaque de melee Donc plutôt intéressant pour les combats rapprochés et les grenades Vraiment une arme très très bonne Moi je pense que je vais l'essayer Surtout je vous conseille vraiment d'essayer à la sortie du DLC On passe désormais à l'arme suivante Donc l'arme suivante qui est tout simplement le fusil à pompe Donc le fusil à pompe Alors désolé il y a eu un petit bug au niveau de la capture En fait quand j'étais Il faut savoir que toutes ces captures je les ai prises à Seattle Donc dans les studios de Bungie Il y a eu un petit problème au niveau de la capture C'était pas mon gâteau, c'était pas mon PC Et ça a mis un petit peu de temps à s'afficher à l'image Donc voilà je suis vraiment désolé Toujours est-il que vous pouvez voir à peu près à quoi ressemblera le skin de cette arme Donc vraiment un fusil à pompe avec pareil un impact Alors l'impact des fusils à pompe Il faut faire attention à cet impact là Il est vraiment très intéressant La cadence de tir est faible Il y a mieux Il a quand même 6 balles dans le chargeur Et le rechargement est faible Mais bon ça reste toujours un très bon fusil à pompe Par rapport à son impact qui est vraiment très intéressant Donc les deux capacités de cette arme Alors la première c'est que les kills faits avec l'attaque de mêlée Permettront de redonner des balles Enfin pourront peut-être redonner des balles Donc dans le chargeur C'est vraiment sympa Sachant qu'avec la dernière mise à jour Les munitions violettes spawnent vraiment plus rarement qu'avant Et la deuxième capacité de cette arme Fait en sorte que les kills donneront un bref boost de vitesse Donc permettront de courir plus vite C'est pas mal pour un fusil à pompe Sachant qu'un fusil à pompe Évidemment 10 kills à courte distance Donc voilà récupérer un petit peu plus de vitesse C'est vraiment sympa avec cette arme Donc on passe désormais à l'arme suivante Qui est ce magnifique Vraiment ce magnifique sniper Moi j'aime beaucoup les snipers Enfin je trouve que c'est des armes Elles sont vraiment très belles Très designées Et cette arme là avec ce petit skin rouge Et des petits traits noirs Vraiment très sympa J'adore Alors vous pouvez voir que l'impact est très faible Par contre la stabilité et la précision Sont vraiment très élevées Et c'est vraiment important sur un sniper Sachant que la cadence de tir Est vraiment pas trop mal Et que vous pouvez mettre 5 balles dans le chargeur Sachant que vous pourrez sûrement en posséder d'autres Avec les améliorations secondaires de l'arme Donc la première capacité de cette arme Fait en sorte que cette arme gagne Une meilleure acquisition de cible Donc je pense que vraiment la précision encore va être supérieure C'est vraiment très important Vraiment une super amélioration Et les kills avec cette arme Réduisent le temps de récupération de la grenade Donc c'est pareil pour ceux qui aiment bien jouer avec des grenades Sachant que les grenades font très mal en PVP C'est plutôt pas trop mal On va passer désormais avec la dernière arme de cette vidéo Donc ce magnifique lance-roquette Voilà avec des dégâts solaires Donc il compte 2 balles dans le chargeur Très important Parce que voilà ça permet vraiment en PVP Qu'on doit enchaîner les kills C'est vraiment pas mal Donc avec une cadence de tir très faible Mais vraiment un rayon d'impact pas mal du tout Et une vélocité assez importante Donc vraiment celui-ci va faire mal Donc il faut savoir que la première capacité de cette arme Faut en sorte que les kills sans assistance Réduisent le temps de récupération de votre grenade Et de votre attaque de mêlée Et donc pour la deuxième amélioration Les kills avec la dernière roquette du chargeur Augmenteront donc la vitesse de rechargement Alors vous avez pu voir à travers cette vidéo Qu'il y a beaucoup de nouvelles capacités Voilà il faut savoir qu'avec ce nouveau DLC Arriveront beaucoup de nouvelles capacités sur les armes Il faut savoir aussi qu'avec le système de reforge Donc comme vous le voyez à l'écran Vous pourrez modifier les capacités de vos armes Donc qui dit changer les capacités de vos armes Dit choisir ses propres capacités Voilà vous avez vraiment le choix Il y a vraiment beaucoup de nouvelles capacités avec ce nouveau DLC Un exemple tout simple Avec le dernier lance roquette Vous avez pu voir qu'on ne peut pas verrouiller les cibles Et bien peut-être Je dis bien peut-être Je ne vais pas affirmer parce que je ne connais pas vraiment Les capacités que peut obtenir cette arme Mais il est peut-être envisageable d'obtenir Le verrouillage des cibles Donc tout simplement d'avoir des roquettes à tête chercheuse Qui pourront suivre l'ennemi Grâce à ce système de reforge Voilà donc ce système de reforge Vous le voyez il faut simplement une particule de lumière 3 pièces d'armes et 250 lumens Voilà c'est vraiment très accessible à tout le monde Ça coûte franchement moi je ne trouve pas ça accessible Dans ce que ça coûte en éléments Et vraiment je trouve que vraiment on va pouvoir Choisir ses capacités Et c'est vraiment très important et très intéressant Pour l'événement d'Osiris C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que ces armes vous plaisent N'hésitez pas à me dire quelles armes vous attendez d'avoir Moi je pense que je vais vraiment essayer le pistolet Qui m'a l'air pas mal du tout C'est vraiment l'arme que je vais acquérir en premier Allez je vous laisse les potes Et je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end Et à bientôt Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz